Salut les amis, chers amis traders, bienvenue, c'est Yann avec vous sur Price Action Trading, la chaîne qui vous apprend à devenir un trader rentable. Et oui, vous l'avez compris, franchement, je suis très content de vous retrouver. C'est parti pour cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, on va apprendre l'utilisation d'Ishimoku qui est un super indicateur. Vous allez voir la puissance de cet indicateur. Encore une fois, cet indicateur n'est pas utilisé seul, il est utilisé avec les 5 indicateurs que je présente ici dans cette playlist pour la super stratégie que je vais présenter pendant les trading live. Ok, allez Yann, c'est parti, je vous présente donc Ishimoku. Comme d'habitude, on est sur TradingView, je suis sur la paire XOUSD, donc hors USD. Je suis en H1, je suis en temps réel, d'accord ? Donc toutes les vidéos que je fais, je les fais toujours sur des chartes en temps réel. Je ne sais pas, de présélection, de zone clé ou comme on peut voir dans certaines formations, on se dit n'importe quoi il a fait une sélection précisément de cette partie-là. Enfin bref, c'est des cas de figure sous lesquels je me suis retrouvé à tous mes débuts de trading, quand je commençais à acheter des formations en ligne. En fait, je me posais les questions pourquoi ils choisissent, pourquoi ils ne prennent pas des chartes en temps réel. Donc moi, comme je suis complètement transparent avec vous et que je veux que vous soyez rentables comme moi, Et bien, il n'y a pas de cachoterie, on fait tout en temps réel, donc on est sur le USD, on est le mardi 02-07. Et donc voilà, allez, c'est parti, on met en place l'Ishimoku. Donc pour trouver, c'est simple, vous allez dans l'indicateur, vous tapez Ishimoku, vous prenez les premiers qui arrivent. Et voilà, Ishimoku. Donc, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, et bien, moi je vous conseille quand même de paramétrer les couleurs, dont la Tenkan, vous la mettez en vert, vous double-cliquez dessus. La Tenkan, vous la mettez en vert, la Kinjun, vous la mettez en rouge, la Shiku, vous la mettez en rouge, en rose. La SSA, ce qu'on appelle la Sekou A, vous la mettez en vert, pomme, ou ce que vous voulez. La Sekou B, vous la mettez en rouge. Et en fait, voilà. Donc la SSA, la Senku B, la SS, ce qu'on appelle la SSB, elle compose donc le nuage d'indécision, donc ici en rouge. Et la SSA, la Senku A, qui compose aussi le nuage d'indécision, elle se trouve là, d'accord. La Tenkan, elle, donc c'est cette courbe ici en vert, donc qui sert de support ou de résistance au prix. Et la Kinjun, c'est la rouge. Et la Shiku, c'est la rose. Allez, je vous présente, ne vous inquiétez pas, c'est très facile d'utilisation. Donc, comment ça se présente ? On va aller chercher un achat, par exemple. Ici, justement, on a un beau signal d'achat. Alors, quand est-ce qu'on prend un achat ? Lorsqu'on va avoir une bougie qui va venir tout simplement, donc, casser à la hausse. Donc, casser dans une dynamique haussière, la Kinjun et la Tenkan. Le nuage d'indécision, lui, pour que le signal d'achat soit clair, il doit se trouver, donc, en dessous de nos moyennes mobiles, en dessous de notre prix. Et la Shiku, elle, doit se trouver au-dessus du prix. Et au-dessus du prix, donc, il ne doit avoir aucune résistance pour aller chercher, donc, une dynamique haussière. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé sur ce cas de figure. On a une bougie, donc, qui va venir casser la Tenkan, casser la Kinjun à la hausse. La seconde bougie, donc, va venir ouvrir et fermer au-dessus de la Kinjun et de la Tenkan. Pendant ce temps-là, la Shiku, elle, elle est libre, donc, pour partir dans une dynamique haussière. Et en contrepartie, on a notre nuage d'indécision qui se trouve bien, donc, en dessous du prix et en dessous de nos moyennes mobiles. Le signal pour venir couper position, c'est quand le prix va venir, donc, casser la Tenkan à la baisse et venir casser la Kinjun à la baisse. On coupe position. Et de nouveau, on retrouve un signal d'achat à ce niveau-là. Donc, le prix, ici, à un moment, donc, ici, la bougie, là, c'est plutôt un pin bar baissier. Mais la bougie, à un moment, donc, elle était pleine. Et donc, elle venait, donc, casser la Kinjun, casser la Tenkan. Encore une fois, le nuage d'indécision se trouve en dessous du prix. La Shiku, elle, se trouve au-dessus pour partir à la hausse. Et donc, on prend bien, donc, cette dynamique haussière et on va venir couper position à cette bougie rouge, ici. Cette bougie baissière qui va venir, donc, casser la Tenkan et venir toucher la Kinjun à ce niveau-là. Voilà. Donc, là, on est en une heure. Je peux passer en quatre heures. Ça marche aussi. En quatre heures. Voilà. On a un super signal d'achat à ce niveau-là. Super bougie. Donc, il va venir casser la Tenkan et la Kinjun. Celle qui suit, il va venir, donc, se positionner au-dessus de la Tenkan et de la Kinjun. Le nuage d'indécision se trouve bien, donc, en dessous de nos moyennes mobiles et notre prix. La Shiku se trouve bien au-dessus pour partir dans une dynamique haussière. C'est parfait. Vous voyez. Ici, on a notre bougie baissière. Donc, il va venir casser la Tenkan et puis venir, donc, toucher la Kinjun. Donc, on coupe position à ce niveau-là. Et on a pris des indices. On a pris, on a pris de là, là. On a pris 5000 pips. Voilà. On a pris 5000 pips. 5000 pips en une journée. Vous voyez, donc, finalement, c'est vraiment un super indicateur, encore une fois, à ne pas l'utiliser seul. Il est en complément des autres indicateurs que je présente dans cette stratégie-là, dans cette playlist. Seignal de vente. Pour une vente, les amis, c'est tout à fait le contraire. Lorsqu'on va chercher une vente, donc, on attend forcément que la Shiku se trouve en-dessous du prix, que le nuage d'indécision se trouve au-dessus. On attend une bougie qui va venir, donc, casser la Kinjun, casser la Tenkan à la baisse. Donc, on l'a bien à ce niveau-là. Donc, après, on se retrouve dans un range. Le prix, donc, repart toucher un petit peu la Kinjun au-dessus. À ce niveau-là, il s'en sert à une résistance. Et puis, il repart dans une dynamique baissière. Donc, finalement, la bougie d'entrée en position va se retrouver à ce niveau-là. Donc, une belle cassure. Dynamique baissière. Et on va venir couper position à ce niveau-là. Alors, ici, le prix n'est pas venu toucher la Kinjun du fait qu'il y a une divergence qui a été créée. Mais on se doute bien vu que le prix, ici, est dans un range. On coupe position par sécurité. On peut changer de paire. On peut aller sur le BTCUSD, par exemple. Et vraiment, cet indicateur marche sur toutes les paires. BTCUSD, voilà. Ici, on a un super signal d'achat. Le prix, donc, va venir se positionner au-dessus de la Kinjun, de la Tenkan. La dynamique haussière. Le nuage d'indécision se trouve bien en-dessous. La Shiku, elle, se trouve bien au-dessus. Donc, on peut entamer une dynamique haussière. Elle n'a pas de résistance à ce niveau-là. Voilà. Et le prix, donc, qui va venir, donc, la bougie qui va nous indiquer. Donc, coupure de position, ça va être cette bougie-là, à ce niveau-là. On va venir couper position. Et on peut reprendre position à l'achat, à ce niveau-là. Et couper position à ce niveau-là. Pareil ici. Voilà. On a une belle bougie qui va venir, donc, casser la Kinjun, casser la Tenkan. Malheureusement, donc, là, par contre, le signal, il n'est pas clair à 100% étant donné que le nuage d'indécision se trouve au-dessus. Donc, on va attendre un petit peu et on va prendre, donc, le signal à la hausse à ce niveau-là. Donc, le prix est positionné, donc, au-dessus de la Tenkan. La Kinjun est positionnée, elle, en-dessous de la Tenkan. Le nuage d'indécision est positionné en-dessous de la Kinjun. La Shiku est positionnée au-dessus du prix. Elle est libre pour partir dans une dynamique haussière. Et le signal qui va nous indiquer, donc, de couper position, ça va être cette bougie qui va venir, donc, casser la Tenkan. Et venir, donc, caresser la Kinjun à ce niveau-là. Signal de vente à ce niveau-là. Bougie qui va venir casser la Tenkan, casser la Kinjun. La Shiku qui se trouve en-dessous du prix. Le nuage d'indécision, par contre, lui, il est encore au-dessus du prix. Donc, il y a un prix dans une échelle d'étant beaucoup plus grande, toujours une dynamique haussière. Mais, nous, on ne cherche pas des ventes sur le Bitcoin. On ne cherche pas des ventes, on cherche toujours un achat. Mais, juste pour vous montrer un peu le signal. On aurait pu prendre une vente, par exemple, sur le BTC. Jusqu'à un moment, il y en a eu un joli creux. C'était où ? Voilà, ici. Là, super signal d'achat. Super signal d'achat à ce niveau des années. Regardez. Super bougie. Donc, il vient fracturer carrément. Et le mois est faible. Il vient fracturer la Tenkan et la Kinjun. La Chiku se trouve au-dessus. Donc, libre pour partir dans une dynamique haussière. Le prix se trouve bien en-dessous de nos moyennes mobiles. Parfait. Le setup, il est juste parfait à ce niveau. Avant de l'achat de la monstice, il vient a l'achat de la monstice. Alors, on va passer au délit. C'est tout simple. OK. Alors, on va passer au délit. C'est tout simple. OK. 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 Voilà, bon, un délit, c'est un peu plus grotesque parce que forcément les bougies elles sont plus importantes, dû à la volatilité du bitcoin, mais là on voit bien que le bitcoin avait atteint ses sommets, le signal de vente, il n'était pas clair à 100%, mais on l'avait ici à ce niveau-là en délit. Bon, c'est plus compliqué en délit, il faut être beaucoup plus patient. Mais pour du 4 heures, de toute façon nous personnellement, je ne suis pas trop en délit, je traite plus en 4 heures, 1 heure, 45 minutes et 15 minutes, voilà, super signal d'achat si tu veux. On peut prendre une autre paire encore une fois, on peut aller sur un SDJPY, allez, on va sur une paire de devises, une paire de devises, super signal de vente à ce niveau-là, super bougie baissière, casse sur la Tenkan de la King Joon, la Shikou elle se trouve au-dessus du prix, le Nuiat d'indécision se trouve au-dessus du prix, ça n'a pas loupé, super indication de vente, on va venir couper position à ce niveau-là. Lorsqu'on va aller chercher un achat maintenant, voilà les amis, super signal d'achat, casse sur la Tenkan, casse sur la King Joon, casse sur haussière, à ce moment-là, la Shikou elle se trouve ici, donc en fait, on n'est pas sûr, elle n'est pas encore située au-dessus du prix. Donc à ce moment-là, on se dit, est-ce qu'elle ne va pas se servir de la Tenkan comme résistance ou de la King Joon comme résistance ? Bon, il n'était pas clair à 100%, et en plus de ça, on a notre Nuiat d'indécision qui vient à se positionner, et donc le vrai signal d'achat. On va attendre que la sirène passe. C'est assez désagréable. Bon, voilà, le signal, le réel signal d'achat, on va l'avoir à ce niveau-là, donc cette fameuse bougie, donc qui va venir se positionner, donc aussi notre Nuiat d'indécision, casse sur la Tenkan et la King Joon, dynamique haussière, et voilà, on va venir couper position à ce niveau-là. Voilà les amis, donc c'était Yann avec vous, donc, sur l'utilisation de l'Ishimoku. Mettez un petit pouce bleu, likez, partagez, si vous avez des questions encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires, si vous voulez le récap en PDR de l'utilisation d'Ishimoku, faites-le moi, ça va dans les commentaires, je vous le prépare, je vous l'envoie, suffit un plaisir, je vous fais plein de bisous, soyez rentables, entraînez-vous en démo encore une fois, entraînez-vous, 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 franchement il n'y a pas de secret d'entraîner, plus vous entraînez, et plus vous allez comprendre la psychologie, et plus vous serez amené plus apte même à prédire, pas prédire, mais comment dire, à anticiper en fait les mouvements. Et ça va être ça sur tout ce qui va se passer, vu qu'en fait ceux qui viennent en trading, avant tout c'est ceux qui ont la formation au départ, donc ce sont vraiment les gros poissons, les gros bonnets qui ont la formation au départ, et puis ensuite vient la seconde partie du peuple qui a la formation, ceux qui sont juste en dessous, et puis finalement la masse a la formation en dernier, et ceux qui ont la formation en dernier, ben trop tard, le prix a déjà entamé sa dynamique haussière ou baissière, il est prêt à se retourner. Donc nous on est là, on n'a pas l'information, on n'a pas l'information dès le départ malheureusement, mais on essaye d'anticiper en fait l'information, et d'anticiper les mouvements, et les indicateurs sont là pour ça, d'accord ? Voilà les amis, je vous dis à très bientôt, ciao 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 ... 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